Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en Irlande du Nord, dans ce tout petit stade, Solitude, voilà, c'est son nom au stade. Nous sommes ici ensemble pour suivre les débuts de la campagne européenne du FC Nantes et il va falloir affronter cette équipe d'Irlande du Nord, Cliftonville. Voilà, il faut commencer en Irlande du Nord et on sait que l'Irlande du Nord n'est pas facile pour l'équipe de France. On se souvient plusieurs fois que cette équipe s'était cassé les dents en Irlande du Nord. Mais là ce n'est pas un match international, c'est bien un match de coupe des vainqueurs de coupe. Et Cliftonville a remporté la coupe d'Irlande du Nord. Et donc, aujourd'hui c'est l'adversaire du FC Nantes. Alors, un FC Nantes qui va jouer prudemment avec un seul attaquant. Et il y aura 5 lieux de terrain et il y aura 4 défenseurs. Voilà, l'entraîneur Nantes n'a pas pris de risque. Certes, c'est une équipe, je pense largement à la portée des Nantes. Mais on ne prend pas de risque, c'est un match, ça fait un match au piège. Certes, je ne pense pas que Nantes va réellement souffrir aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Et c'est parti. Alors, voilà, je vous présente ce stade, il est vraiment très atypique. Un petit peu comme celui qu'on a pu voir avec Retroplay 80 et l'équipe strasbourgeoise qui s'était imposé 1-0 en Norvège. Et voilà, c'est les Irlandais du Nord qui ont le ballon avec Larguet, Queen, pour Platte. Ça joue en passe, là, du côté des Nord-Irlandais pour le moment. Il est pressé par Pousseau, mais c'est récupéré par Mills. Adair, c'est récupéré par Baron Kelly. C'est lui, le seul attaquant du FC Nantes pour le moment. Pour le moment, pardon, mais il va être bien épaulé par Trossero, Rio. Voilà, il y a quand même une très très belle équipe du FC Nantes. Attention, la frappe de Rampillon, la première occasion, la voilà. Frappe de Rampillon qui passe juste à côté. Et le FC Nantes qui, pour le moment, est battante. Il est toujours 0-0 et c'est dégagé. Il s'est récupéré par Muller. Baron Kelly peut-être à la récupération. On repasse en arrière pour Michel. Loïc Amis, il passe. Il est face à McPoster qui revient derrière. Amis, Amis, il a été pris par le défenseur. C'est faux, on croirait qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Du côté des Nord-Yorlandais, il y a beaucoup de défenseurs. Ils sont trois attaquants et tout le reste, on a l'impression qu'ils jouent en défense. Alors c'est vrai que ça peut être un match, entre guillemets, normal pour le FC Nantes. Mais pour cette équipe de Cliftonville, c'est un match de gala. Attention, peut-être la première occasion là avec Iwit. Oui, il est récupéré par Trosero qui ne fait pas faute. L'arbitre qui dit aux joueurs de se relever. Et là, c'est l'autre, Trosero, qui a le ballon pour Rio. Allez, Rampillon et qui ne peut pas récupérer. Il faut faire attention au repasse aussi là du côté des Nantes. McCurry, il y a une très belle ambiance en tout cas. C'est un petit stade mais ça résonne vraiment très bien. Mills, qui est récupéré par Trosero. Il n'y a pas trop de solution, il revient en arrière, Trosero. Pour Rampillon. Rio, l'attaque, l'arbitre qui ne signale rien. Si ça continue de jouer, c'est Adair qui a le ballon. Pour Larguet. Oui, Larguet qui va récupérer. Il est face à Amis. Oui, Amis qui va pousser ce ballon en touche. On sent les Nantes un petit peu hésitants aussi pour le moment. On n'a eu qu'une occasion. Attention la tête, qui va passer à côté, heureusement. Oui, ça ne m'inquiète pas le portier Nantes. Et Bertrand de Mane qui va pouvoir dégager ce ballon. Michel pour Trosero. Allez, Trosero, il va vite. La passe pour son frère, l'autre, Trosero. Mais qui n'a pas réussi à pousser son ballon correctement. Et c'est perdu le ballon pour les Nantes. Et les Nord-Irlandais qui essayent de se dégager. Attention, c'est récupéré par Tousseau. Pour Trosero. Il va vite, on a la faute. Cette fois, Larguet qui ne va pas la laisser tomber. Et il va y avoir Coufran. Que va tirer Loïc Amis ? Ça passe au-dessus, dommage. C'était bien joué. Il y avait peut-être mieux à faire. Mais bon, c'est quand même une bonne chose. On essaye de prendre confiance chez les Nantais. Attention, Oscar Muller, il va peut-être y aller tout seul. Oscar Muller. Allez, peut-être une grosse occasion pour l'FC Nantes. Il va pousser trop son ballon. Ah, c'est dommage. Allez. Là, on a l'impression que les joueurs de Clifton Hill sont un petit peu dépassés par les choses. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à dire. L'FC Nantes, pour le moment, Trosero, qui envoie ce ballon, de toute façon, il était en jeu. Ça passe à côté. Mais on sent que le FC Nantes, ils ont quand même la petite chose en plus pour emporter cette rencontre. Pour maîtriser ce match, du moins. Flanagan. Qui va trouver McCurry. plate. Il n'y a pas de solution. Plate, il revient en arrière. Il est bien pressé par Pusseau. Attention. Ouais. L'arrivée qui ne dit rien. Queen. Allez, on dégage avec Larguet. Ouh, la passe instantanée sur Mills. Ça ne fait pas trop avancer l'équipe nord-irlandaise. On recule à chaque fois. Et les Nantes en profitent pour récupérer le ballon. Avec Rampillon. Rio. Amis. C'est bien ce que fait Amis. Allez, il va peut-être centrer. Le centre. Varon Kelly qui ne peut pas récupérer. Ça va sortir en sortie de but. On va être peut-être un petit peu trop court. Varon Kelly. Et les Nantes qui poussent. Ils n'arrivent pas à trouver pour le moment le cadre. Mais ils poussent. Amis. Trocéro. Trocéro toujours. Allez. Peut-être ici. La franque. Et le voilà le but. L'ouverture du score pour les FC Nantes. On l'attendait. Et le voilà. Et c'est Trocéro qui ouvre le score de cette rencontre. Belle frappe en dehors de la surface. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire de toute façon. Il est quand même pris par deux défasseurs. Qui n'ont pas réussi à le traîner. Superbes freintes. Superbes buts. Et les Nantes qui ont fait le plus dur. Voilà. Donc 15-0 à la 30ème minute de jeu. Ça va permettre aux Nantes maintenant de respirer un petit peu. Il serait bien pourquoi pas d'en marquer un petit deuxième. Histoire de vraiment se mettre à l'abri. Allez Flanagan. Pour Platt. Le centre. Au loin. Mais ça n'a rien donné du tout. C'est Baron Kelly qui va peut-être prendre. Non ? C'est récupéré par les Nord-Irlandais. Avec Ewitt. Il a perdu le ballon. Essayez de Nantes qui se dégage maintenant. Avec Baron Kelly. Eh oui mais malheureusement il est tout seul Baron Kelly. C'est vrai que le système tactique là pour le moment ne prête pas à faire grand chose. Mais bon ça a fonctionné avec ce but. Attention. En pillon. Oh la tête. Oh pourquoi il ne l'a pas repris en demi-volée. Ah c'est dommage. Allez corner tout de même pour les Nantes. Que va tirer à Nice ? La tête de Muller. Et le gardien qui dégage en corner. C'était bien tenté de la part de Muller. Nouveau corner. C'est Buter qui va tirer ce corner. Allez on essaye de trouver quelqu'un dans la surface. La tête d'Amy. Ça a été défourné. On va se dégager. Oh il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Flanagan. Il le dégage un petit peu d'importement. Allez Tussaud qui récupère pour Rampillon. C'est bien joué. Rampillon toujours. Rampillon. Il va centrer. Ouais mais c'est un peu trop long. Par contre il n'y a personne à la récupération. Alder qui récupère. Il va l'envoyer pour Platte. Ouais mais Platte qui l'armait un petit peu plus dans l'âge. Mais il n'y avait personne. On se dégage. Du côté des Nantais avec Trocéro. Il va perdre le ballon mais il va obtenir une touche. Trocéro pour son frère. Allez. Ah il n'y a personne dans la surface. Peut-être Muller. Il a trop attendu. Il a attendu que le ballon arrive sur ses pieds. Il aurait dû peut-être s'engager plus. Mais bon pour le moment vraiment les Nantais qui maîtrisent cette rencontre. On voit des Nantais un petit peu fébriles depuis le but. Ils dégagent un petit peu n'importe comment. Ils n'arrivent pas à trouver de solution pour sortir de leur surface, de leur terrain même. Allez Trocéro. Il va s'en faire Trocéro. Et personne n'a la récupération. Par contre au niveau défense après dégage assez bien les ballons. Rio. Trocéro qui perd le ballon. C'est récupéré par Mac Custer. Il y aurait une minute d'arrêt de jeu. Et Rampillon qui récupère. Mais c'est Flanagan qui vient la tomber du ballon. O'Connor. Custer. Et Witt. Il perd le ballon de bien joué. Michel. Qui lance Baron Kelly. Allez peut-être ici. Baron Kelly va vite. Il est passé Baron Kelly. C'est super ce qu'il fait. Baron Kelly toujours. Il a tenté l'armée. Le dernier moment. On lui a pris le ballon. Et voilà. C'est l'habitant sur ce score de 1-0 en faveur du UFC Nantes. Ils ont fait le principal. C'est-à-dire d'avoir marqué le but qu'il fallait pour se mettre en confiance. Voilà. J'espère que cette deuxième période sera aussi bien maîtrisée par cette équipe nantaise. On se retrouve en 15 minutes. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Et de retour ici à Kieftanville où les Nantes mènent 1 but à 0 but de 3-0 à la 30ème minute de jeu. Les Nantes qui ont fait le plus dur. Et maintenant ils vont devoir maîtriser cette rencontre. Ne pas encaisser de but. Déjà ce serait très très bien. Et enfin ce serait une équipe de Kieftanville. Qui a été un petit peu fébrile tout de même. Dès qu'ils ont pris un but ils sont devenus un petit peu trop fragiles au niveau des actions. Voilà. Beaucoup de constance. Beaucoup d'actions gâchées. Alors attention. Là c'est Flanagan qui a le ballon. Il va centrer. Voilà belle reprise. D'Adair. Mais à mon avis. Il n'est pas touché. Ça va sortir en sortie de but. Il a mal repris son ballon. Mais attention à ne pas se relâcher du côté des Nantes. Certes on mène un 1-0. Mais le match n'est pas terminé. Et ce serait quand même dommage de prendre un but. Alors certes le match retour se passe à Marcel Sopin. Mais quand même. Il faudrait éviter de prendre un but. Allez. En pillon. Qui fait faute. Ouais. C'est limite. Mais bon. Ça se siffle quand même. McQuester. Ouais. Rio qui récupère. Allez. On relance une attaque avec Amis. Amis qui lance. Bah. Ron Kelly qui ne peut pas récupérer malheureusement. Mais c'est Oscar Muller qui renvoie pour en pillon. Bon. Pillon toujours. C'est bien joué. Ah. La mauvaise passe par contre. Elles ne sont pas compris avec Tossero. Mais c'est pas grave. Le FC Nantes qui récupère le ballon tout de même avec le Tossero. Toujours. Ouais. Il va perdre le ballon. C'est récupéré par Amis. Tossero. Toujours. Allez. Peut-être point de zéro. La frappe. Le bel arrêt du gardien qui le détourne en corner. Encore une fois une très belle frappe de Tossero. Allez. Alors qu'il y a un premier changement. C'est Cléry qui remplace le plat. Allez. Rio qui va récupérer ce ballon. Heureusement les joueurs de Cliftonville ne s'acharment pas trop sur le ballon. Dès qu'ils perdent le ballon, ils essayent. De se replacer. Et Witt. Ouais c'est perdu. C'est Tossero. Maintenant qu'il y a le ballon pour Muller. Rio. Tossero. 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 il y a toujours quelqu'un pour récupérer le ballon dans la surface attention Oskar Muller Barron Kelly qui va frapper ça tape le photo, ça va sortir en sortie de but le FC Lang qui est beaucoup plus proche du 2 à 0 mais pour le moment qu'il n'arrive pas à trouver le cadre allez c'est dégagé c'est récupéré par Procero nouvelle occasion peut-être avec Barron Kelly c'est perdu c'est récupéré par Tennegan, O'Connor Custer Custer toujours c'est récupéré par Amis ils n'arrivent pas à aller plus loin que le milieu de terrain des Nantais les joueurs de Cliftonville pour le moment ils n'arrivent pas à trouver de partenaire pour aller jusqu'au but de Bertrand Demann, Oskar Muller la frappe il n'est pas assez fort il a été déstabilisé, l'arbitre qui ne dit rien et c'est reparti avec Ewitt pour Custer Queen McCurty c'est bien joué allez, Clary qui touche un de ses premiers ballons pour Custer, attention ils sont peut-être réveillés la frappe bien joué, bien joué Bertrand Demann qui détourne en corner ah c'est bien joué là Bertrand Demann qui dévisse ce ballon alors attention corner voilà, peut-être que ça passe au-dessus il va y avoir un nouveau corner je pense ah non, c'est une sortie de but et Mike Geeken qui rentre à la place de Flanagan ça fait le deuxième joueur qui rentre et pour le moment le FC Nantes qui n'a fait rentrer personne Rampillon alors Serbes c'est pas forcément le match le plus difficile du FC Nantes depuis le début de saison Tussaud Tussaud la tête de Baron Kelly ça passe au-dessus il n'a pas réussi à appliquer ce ballon c'est Nantes un petit peu maladroite en toute période devant le but nord-irlandais McCurty Thierry ouais c'est récupéré par Amis Pampillon qui perd le ballon attention à la contre-attaque Mills ah là là ils n'arrivent pas à se dégager les joueurs nord-irlandais l'arrivent on envoie un peu le ballon n'importe comment aussi ça n'a pas été bien pratique cette remise mais ils arrivent à s'en sortir McGeeken 3-8 qui perd le ballon encore une fois Rampillon ouais c'est bien trouvé par McGeeken l'arbitre qui ne dit rien McCurty allez il est tout seul McCurty attention il ne faut pas le laisser seul ouais Bocis qui va pouvoir dégager ce ballon allez 75e minute de jeu presque nous sommes toujours à 1-0 pour le FC Nantes qui pour le moment conforte sa qualification attention le bel arreau le bel arreau de Bertrand de Mane alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès celui-là mais il fallait l'arrêter parce que c'est vraiment un arrêt réflexe qui nous fait alors on ne peut pas tomber dans ce piège là de se laisser faire maintenant et il y aura un nouveau corner je pense oui le FC Nantes qui a baissé d'intensité et là on voit une équipe de Clifton qui reprend le poil de la bête attention la tête elle passe au-dessus ou Cleary qui était à deux doigts d'égaliser et il y en a fallu peu là on peut on peut remercier Bertrand de Mane pour le moment de permettre au Nantes de toujours mener un but à zéro Amis trop zéro pour Amis allez Amis toujours il va centrer allez Barocali c'est pas possible c'est pas possible il a eu le bout ouvert allez tout seul Barocali il envoie le ballon complètement à côté le match qui s'emballe ça y est nous sommes dans les 20 dernières minutes et le match qui s'emballe allez Barocali il a peut-être une deuxième chance ici il a été récupéré au dernier moment mais il va tenir un coup franc qui va tirer le Ecamis on va tirer en deux fois je pense le coup franc il a fait un peu d'Alice la belle arrêt de Johnstone allez il envoie le ballon Johnstone cette équipe de Kingstonville qui nous a un petit peu inquiétés et c'est pas fini avec Adair il perd le ballon c'est vrai qu'il peut-être faire remplir Barocali allez Barocali peut-être encore une fois une faute il va falloir sortir le carton monsieur l'arbitre voilà c'est Mills il n'est pas content Mills mais là ça fait deux trois fois où il fait des fautes il fait fautes allez c'est Amis qui va jouer cette fois il ne va pas tirer il va y aller seul c'est mal joué par contre Amis le centre 3 serres encore une fois le gardien qui détourne ce ballon c'est pas fini nous sommes toujours dans le camp nord-erlandais en tout cas le gardien Johnstone qui aura fait malgré tout une belle rencontre il aura arrêté plusieurs fois les tentatives nantaises repoussé pardon plusieurs fois les tentatives nantaises il aura été loin d'être ridicule allez toussaut 5 minutes encore à jouer c'est Nantes donc il pourra jouer son match retour à Marcel Sopin un petit peu plus confiant mais pour cela il faut garder ce résultat pourquoi pas en marquer un autre Muller Rampillon alors par une fois un petit peu hésitant Rampillon il n'a pas pu récupérer ce ballon allez Mike Curry ouais c'est bien joué Rampillon allez ici peut-être Rampillon toujours ouais mais qu'est-ce qu'il fait Rampillon je ne sais pas ce qu'il a fait si le ballon a tapé dans une moque de terre je ne sais pas trop mais ce match là ne rentrera sûrement pas dans les annales du FC Nantes ce n'est pas forcément un très bon match qu'ils ont fait certes ils ont maîtrisé la rencontre mais on attendait peut-être beaucoup mieux et ce match ressemble étrangement à celui du FC Nantes du RC Strasbourg pardon en Norvège et voilà Baron Kelly qui sort sur les chiffres des supporters c'est Eric Pekou qui va le remplacer pour ces dernières secondes Mike Custer O'Connor O'Connor toujours attention Thierry Thierry qui se retourne le centre et le bel arrêt de Bertrand de Mane l'arrivée qui va sûrement siffler la fin de cette rencontre et voilà Eric Pekou qui n'aura pas touché le ballon victoire 1-0 à 0 pour les Nantes qui vont devoir à pas assurer au match retour bon je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour cela je vous souhaite une très très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt pour le match retour du FC Nantes face à cette équipe de Clifton Gilles bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501